Salut le monde, c'est Akuro, j'espère que vous allez bien, on s'auto aujourd'hui pour une visite après plus qu'un mois sans vidéo sur cette chaîne YouTube. J'étais pas mort, j'étais toujours là, c'est juste que je vais vous l'expliquer en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi que je faisais plus de vidéos. D'ailleurs, vous pouvez vous join mon serveur Discord, je fais plus de vidéos sur ma chaîne Akuro, mais je suis toujours actif sur Discord, vous postez des trucs, vous pouvez partager vos choses et bien souvent je vais vous répondre ou je donne des conseils, partagez des mimes, n'importe quoi, mon serveur Discord est en description, mais pour ceux qui ne savent pas, je build moins ces temps-ci, c'est une des raisons pourquoi je fais moins de vidéos et surtout j'ai moins envie de build tout simplement et moi je ne veux pas me forcer à faire des trucs que je n'ai pas envie. Quand je faisais des vidéos une fois par semaine, c'est vraiment parce que j'en avais envie et c'est là que j'arrête de me rendre compte à quel point je me demande comment je faisais pour faire une vidéo par semaine sur ma chaîne avant parce que ça peut paraître simple, tu te dis, ah Colin, le gars il fait une vidéo, ça dure 10 minutes, il tourne peut-être pendant 15 minutes puis il fait le montage, ça dure une demi-heure puis c'est fait, mais la partie la plus longue à faire, c'est le build de choses, de construire des choses, c'est sûr qu'avant je faisais des lives aussi, en faisant des lives, je buildais, mais l'une des raisons aussi pourquoi je ne l'ai plus, c'est que j'ai plus envie de build tout simplement. Ça fait quand même cinq ans que je joue en minecraft, j'ai eu des pauses entre temps, je n'ai pas joué non plus cinq ans d'un stop à minecraft, ben ça fait plus que cinq ans, mais ça fait cinq ans que la chaîne existe et j'ai toujours fait du minecraft sur cette chaîne-là. Donc c'est ça, puis surtout que je finis cégep cette année, je m'en va travailler, j'ai plein de trucs à penser, donc j'ai beaucoup moins envie de build, là je suis vraiment focus sur le trading, je m'intéresse beaucoup à ça, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, j'ai pas arrêté de faire la vidéo en fait, j'ai continué à faire des vidéos, c'est juste que je fais des vidéos sur la chaîne d'Alexandre Trilling, Alexandre c'est mon nom, pour ceux qui se demandaient, c'est mon nom Alexandre, ben Alexandre c'est blanc, puis la chaîne s'appelle Alexandre Trilling, il est disponible dans la description, à chaque semaine je fais une vidéo où je parle de mes gains, mes pertes, la plupart du temps, ben en fait dernièrement c'est pas mal plus des pertes que des gains malheureusement, mais si ça vous intéresse de continuer à m'entendre, ben vous pouvez aller voir sur cette chaîne-là. J'ai tout de même continué à build tranquillement, pas vite, la fin de semaine, un petit peu par temps perdu, je pouvais jamais build la semaine en fait, puis je build pas plus la semaine, mais ben j'ai build un petit immeuble dans Minecraft et c'est ce que je vais vous faire visiter aujourd'hui. C'est un immeuble qui existe dans la réalité, il est pas encore complètement construit, c'est un immeuble qui est situé dans la ville de Rimouski, je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui viennent de Rimouski, qui m'écoutent, c'est le cas, n'hésitez pas à le dire un commentaire, c'est super intéressant, mais je suis quand même assez actif sur les forums de construction, moi, tout ce qui est architecture, j'adore ça, et il y a des forums où on parle des projets dans les villes, et entre autres Rimouski, c'est une des pages sur skyscraper.com les plus actives, je pense même que c'est là, parce que chaque ville a comme une page, et Rimouski, c'est la page la plus active parmi toutes les villes du Québec, c'est vraiment assez drôle, parce que Rimouski, c'est pas une très très grande ville, donc c'est cet immeuble ici que j'ai reproduit, c'est un complexe de condos et spas, les deux premiers étages, c'est des spas et centres de santé et les étages du haut, c'est des condos de luxe, donc évidemment l'intérieur est pas représentatif de la réalité, l'extérieur est pas totalement représentatif de la réalité non plus, parce qu'il n'y avait pas des images de tous les côtés, je peux pas aller sur le chantier prendre des photos quand je veux non plus, il y a d'ailleurs une petite animation 3D qui s'affiche présentement à l'écran, ça va vous donner une idée de à quoi le bâtiment va ressembler, je trouve que ce bâtiment-là est super cool dans la réalité, c'est pas un trop gros bâtiment, très très moderne, le parmi extérieur d'ailleurs, je l'ai pas fait comme dans la réalité, je trouvais que ça rendait mieux, parce que souvent, quand on veut reproduire des choses dans Minecraft, ça je l'avais déjà dit, c'est dur de reproduire des choses à l'identique de la réalité dans Minecraft, parce que les textures sont pas les mêmes, si on regarde l'immeuble ici, c'est comme un matériau, les parties blanches, en fait c'est pas des parties blanches toutes lisses comme ça, dans la réalité, il y a comme des petites lignes, puis ça il y a des jonctions, on peut pas avoir ce genre de matériau-là dans Minecraft, donc on est obligé de changer de matériau, et ça faisait plus beau par exemple sur la façade de mettre du bois, comme ça. Donc on va passer à l'intérieur maintenant, d'ailleurs cet immeuble-là est situé à côté du McDo, à côté de ces immeuble ici que j'ai visité la semaine passée, mais c'est en fait c'est la dernière vidéo que j'ai faite en français, parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne, c'est une vidéo en anglais sur la plateforme pétrolière, mais ces immeuble-là, si vous les avez pas vus, c'est la dernière vidéo en français, et ils sont disponibles dans la fiche en haut à droite. Donc ça, d'ailleurs la map est update, ça, si vous avez pas vu le post que j'ai mis sur la chaîne YouTube, la map est update, il y a juste cet immeuble-là que vous aurez pas, mais tout ce que vous voyez autour, vous allez l'avoir, le poste de police, les immeubles et bureaux, et ces deux immeubles ici, vous allez avoir seulement pas ce petit bâtiment-là que vous aurez. Mais d'ailleurs, cet immeuble-là est pas fini encore, donc ça sera pas bientôt que je vais update la map, il manque encore des choses à faire ici en bas et ici. C'est plus du travail extérieur, j'ai envie de vous dire, mais en majorité, cet immeuble ici est pas mal terminé. Donc côté extérieur, ben c'est quand même assez simple, on a un stationnement, on a ici un petit accès comme ça, la piste cyclable qui passe là, qui va dans leur futur passer sur le pont Jacques-Cartier. Faut juste que je la relie avec la piste là qui passe dans le tunnel avec celle-là ici, et ça, ce sera fait bientôt. Donc si on passe à l'intérieur, il y a deux entrées, je vais commencer par vous montrer l'entrée des spas, donc ça c'est plus public, en fait tout le monde peut aller. C'est vraiment un centre de santé accessible à tous. Petite porte, j'aime beaucoup cette partie-là, comme ça avec les poutrelles métalliques qui traversent, j'aime beaucoup voir la structure quand on entre dans les bâtiments. Petite réception pour demander un pillet de spot, je sais pas honnêtement, j'ai jamais été dans un spot, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air d'en réalité. Ici on a un petit couloir que j'aime beaucoup avec des des types de magma qui sont disponibles dans mon texture pack d'ailleurs, c'est un texture pack que j'ai qui existait déjà, mais que j'ai modifié. Et ici on a la partie principale du spot que j'aime beaucoup. Il y a-tu de l'eau? Comment ça se fait ça qu'il n'y a pas d'eau? C'est bizarre, normalement il devrait y avoir de l'eau ici, je vais mettre de l'eau puis je vais faire une petite coupure. Donc ça ressemble à ça avec de l'eau, c'est beaucoup plus beau comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est sûr que j'ai déplacé le building mais avant, il est normalement censé avoir de l'eau. Pareil ici, des petites quenouilles comme ça. Donc ça ressemble à ça, un petit espace où vous pouvez vous asseoir, par exemple, s'il y a des bains à remous, évidemment dans le club, on ne peut pas avoir de bains et de remous. Un petit rond comme ça aussi que vous pouvez tourner autour en tourbillon avec de la chaleur. On sent vraiment l'ambiance comme tropicale puis avec les grandes baies vitrées, je trouve ça super le fun comme endroit. En plus ici, il y a une petite mezzanine. On s'assoit là, c'est vraiment détente avec les petites herbes comme ça. J'aime beaucoup cet endroit-là, surtout le fait que ça soit sur deux étages, ça permet vraiment de la lumière naturelle d'entrer dans le bâtiment. Si on a des petits transats, et si on veut accéder à la mezzanine, on passe par ici. On va dans l'escalier. Le bâtiment est quand même assez grand en réalité. Il s'apparaît assez petit, mais il y a beaucoup de petits raccoings, beaucoup de petits endroits dans ce bâtiment. Ici, on a des transats qui permettent de se bronzer avec le soleil de l'ouest, de l'est. Je ne sais plus quel bord se couche le soleil. Soit l'est, soit l'ouest, je pense que c'est plus l'ouest. Donc le soleil de l'après-midi, avec une petite vue ici sur l'entrée. Et si on va par là-bas, on a les vestiaires. Les vestiaires sont assez petites, vous allez voir. Il y a des petites portes de vestiaire homme ou femme, je ne sais pas, puis vestiaire femme ou homme ici. Aucune idée. Et ici, on a la petite mezzanine que je n'ai pas encore finie. C'est vraiment ce qu'il manque à faire dans le spa. On a une belle vue d'ailleurs sur le spa en bas. Regardez le matin en plus avec le soleil qui rentre dans cette partie-là. C'est magnifique. Et ici en haut, je n'ai pas fini comme j'ai. Il manque ici à mettre des portes pour accéder à cette terraste-là. Je vais probablement mettre des petits transards pour que les gens puissent se coucher au soleil et se bronzer. Évidemment, vu qu'on est au Québec, ce ne sera pas ouvert à l'année cette partie-là. Tu ne veux pas te faire bronzer à moins de 30 degrés dehors. Je pense que tu vas plus avoir des enjeux qu'autre chose. Mais l'été, c'est quand même assez pratique comme petit endroit. On va aller dans la partie condo parce qu'ils ont vraiment une entrée spécialement à eux qui est juste là. D'ailleurs, ils n'ont même pas de porte. Ils n'ont même pas le droit d'entrer pour l'instant. Je vais faire la porte bientôt. Je ne sais pas quand encore. L'entrée est quand même assez simple. Vous allez voir, c'est très, très simple. Un escalier ici, un petit couloir. Ici, on a l'ascenseur, la petite cage d'escalier qui est toujours présente dans ce genre de petit bâtiment-là. On va aller un peu plus haut. On va aller au second étage. Il y a quatre appartements par quatre condos. C'est vraiment des condos de luxe. Les condos, c'est des appartements qu'on n'achète pas, qu'on loue. Ils sont tous différents. Il y en a quatre par étage. On a la petite vestibule, l'endroit pour aller mettre nos linges dans le bâtiment. La petite salle de bain, c'est vraiment très, très petit. Évidemment, je le dis tout le temps, mais je ne suis vraiment pas le meilleur pour les aménagements intérieurs. Surtout que mes bâtiments ne sont pas très, très grands. Côté intérieur, seulement une hauteur de plafond de trois blocs. Donc, ça ne permet pas de faire des grands aménagements intérieurs. Mais on a quand même une cuisine complète avec un lavabo, une chaise avec une table. Et on a un beau petit balcon avec une belle vue sur le McDonald's. Super de belle vue. Très, très vendeur. Et le salon, tout simplement, avec une télé. Ça, j'aime beaucoup ça, un salon en coin comme ça. Chaque appartement est en coin. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que ça permet d'avoir une belle vue en coin. Il y a une plus grande vue que juste un mur droit comme ça. Ici, je pense qu'on a la chambre à coucher, effectivement. Très, 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 très petite. La chambre à coucher est quand même assez grande. Mais très, très petit lit avec des petites lumières comme ça. Tu sais, je ne me casse vraiment pas la tête pour l'intérieur. Je vais juste mettre les lits de base de Minecraft avec les... Si on a visité la salle de bain, avec des petites lampes sur les côtés. Ici, on a un autre appartement. Vestibule, encore une fois, très, très simple. Télévision, salle à manger. Tu sais, salon, salle à manger, pas mal toutes dans le même bout. Cuisine. Ici, on a, je pense, la salle de bain, effectivement. Salle de bain un peu plus grande que la dernière. Toilette, douche, lavabo. Les trois équipements essentiels. Salle à manger avec une petite table ici sur le coin. Et ici, on a la chambre à coucher. Donc, avec une vue comme ça. C'est sûr que la ville, ce n'est pas encore continué par là-bas. Ici, on a encore une fois un balcon en coin. Les balcons sont quand même assez grands. Je trouve ça super le fun. C'est tout en coin, comme je disais. L'autre avantage des coins, c'est que ça permet de faire des plus grands balcons. Donc, c'est super, super cool pour ça. Autre appartement. Vestibule, encore une fois. Je vais faire ça très, très rapide. Salle à manger. Cuisine ici. Cuisine qui est quand même assez grande. Là, il manque peut-être un peu d'éclairage. J'aurais pu mettre des lumières un peu plus par là-bas. Salle de bain qui est derrière la cuisine. Lavabo, toilette, douche. Assez simple. Je passe très, très vite parce qu'il n'y a pas... Tu sais, ça reste tout le temps les mêmes choses. Une grosse chambre à coucher ici plutôt. Avec une petite vue sur le boulevard, l'autoroute qui est la bonne première. Augmenter un peu les chunks pour voir un peu plus loin comme ça. Et voilà. Et le salon qui est en coin. Et pour ce qui est du dernier appartement. Je ne sais pas c'est quel d'ailleurs des appartements le plus gros. Lui, il est assez bizarre. Il est assez bizarre comme aménagement. Chambre à coucher ici. Peut-être une chambre à coucher comme ça avec une vue. Je pense que c'est cet appartement-là qui a la plus belle vue. C'est simple. Salle de bain ici. Ça, c'est vraiment la salle de bain. Tu pisses, tu chies, tu as les pieds coincés dans le mur. Tu ne peux même pas... Tu es obligé de t'accrouper comme pour chier. C'est vraiment pas confortable. Ça, c'est genre le point que le vendeur... Quand il va prendre sa photo, il va prendre la photo de même. Il ne prendra pas en photo la toilette. Ça, c'est vraiment pas vendeur comme chose dans une maison, dans un condo. Surtout de luxe. Un petit salon. Un petit salle à manger. Avec une cuisine. Ça, j'aime vraiment la vue. Comme je disais, c'est le condo avec la plus belle vue. Parce qu'il est en coin. Il est du côté où on a la ville. Ici, on a le Ikkyo. Le McDo. D'ailleurs, le Ikkyo, si vous n'avez pas vu. La visite est disponible. Pas en description. Dans la fiche en haut à droite. Et c'est ça. Le petit balcon avec la vue sur la rue qui arrive par là-bas. Donc, c'est déjà tout pour cette visite. Je pense qu'elle a quand même été assez longue comme vidéo. Je n'ai pas juste parlé de cet immeuble-là. Mais j'ai quand même eu des choses à parler. Par rapport à pourquoi je ne fais plus de vidéos. Je ne sais pas. Honnêtement. Je ne sais pas. Je te l'ai dit. Mais je ne sais pas quand je vais ressortir d'autres vidéos. Probablement quand je vais re-builder d'autres choses. Je vais probablement continuer à builder tranquillement. Pas vite. Mais vraiment juste par temps perdu. C'est ce que je faisais à la base. Builder par temps perdu. Mais là, c'est vraiment rendu temps perdu extrême. C'est vraiment pas. Je ne veux pas me forcer à builder comme je disais. Ça ne me tente jamais de me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Donc, vous allez voir si je build des choses. Dans d'autres semaines, il va peut-être avoir d'autres choses qui vont sortir. Les highway trip. Je ne sais pas quand je vais ressortir. Il y a plus de chances que je sorte des highway trip. Que des nouvelles visites. Parce qu'il y a des highway trip. C'est simple à faire. Je n'ai pas de choses à builder. Et il y a des routes qui n'ont pas été encore visitées en highway trip. Je ne parle pas des autoroutes. Mais vraiment des routes normales qui n'ont pas été visitées encore. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous abonner et commenter. Vous pouvez partager la vidéo d'ailleurs. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens. Et nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo live sur ça. Allez, ciao !